Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Aujourd'hui, nous allons parler de l'oscillateur harmonique quantique, c'est-à-dire le chapitre numéro 2 Le hamiltonien, l'opérateur hamiltonien d'un oscillateur harmonique, est-ce qu'il y a ce genre Et nous allons parler de l'opérateur hamiltonien sous cette forme, qui est une énergie d'un autre opérateur sans dimension C'est-à-dire qu'on reformule cette formule pour avoir la valeur de 2H en fonction des autres variables Maintenant, ici, dans cette équation, dans cette formule, tu as H sans dimension, l'opérateur H sans dimension Cette équation, qui est P au carré sur MH bar au carré, est-ce que c'est la valeur qui est sans dimension, plus une autre valeur sans dimension C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est P au carré sans dimension, plus une autre valeur sans dimension au carré Donc, nous allons prendre P sans dimension, c'est P sur racine MH bar au carré Ou X sans dimension, c'est la racine de MH bar au carré, qui est X Et puis, dans cette équation, le hamiltonien, j'ai dit, il est sans dimension, il est plus une autre valeur X au carré, qui est P au carré Alors, nous allons introduire deux autres opérateurs L'opérateur ou et leurs créations, ils sont A et A pour paraguyer Veufez à nous, A, c'est la valeur NOTE X sans dimension La position sans dimension, Plus... Certain I, P, P , l'impulsion sans dimension Donc, si on conjugue A à A, c'est à dire qu'on re-formule ces deux formules pour avoir les deux nouveaux formules L'un, le produit A à Dagerl, le produit A à Dagerl, alors A à Dagerl, vous savez, il est là, nous faisons l'amalie de l'arbre L'un, il ne commute pas, d'accord ? Ensuite, nous devons prendre le placement du Q, de l'un, le placement du Q x et de B, qui nousisexual à deux ans, C'est l'un qui vous souhaite que X, B est-p, mais Internet, les produits, les choses qui nous avons maintenant le calcul L'un, le produit A à Dagerl, le cœur P, B, C, type E, B, X, B, 31, X, C, D, 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 C, D La commutation entre X et P La commutation Alors la commutation entre X et P Semاشaux que je me souviens A'A NRZ dimension zayde nesaf idan l'hamiltonien son dimension yuktabbi delalet li dous opérateur a ou adagair bahazel la formule alors l'hamiltonien son dimension hiya a adagair naqs nesaf wabiteli l'hamiltonien huwa a adagair a zayde nesaf elan la commutation antar a adagair hiya a adagair naqs adagair a utsaui l'1 stadiagnykudu nketibu hazi bdalalte hazi idan l'fark binatum huwa l'1 idan hazi tsaui 1 zayde hazi ouhazi tsaui idan tsaui hazi naqs 1 wu nsammu l'an hadlobhodwi adagair a b l'opérateur hatha an idan ash tuktab an zayde nesaf fqt yani hwoazna anaya adagair a abnese a dagair a b n idan l'hamiltonien ta'na l'asli li huwa h bar omega darab h wuzhanah filbidaia njibohu l'an wadna l'opérateur hatha n darab n ket fi n de i yusawi ila un nombre balabh zayde n wadna l'a balabh n dhara vhazi hizu had l'abra hadla valabh n hya heli pozitiv pozitiv pasquer anafi anafi an ispaas 2 et le bar, l'espace 2 et le bar il y frise à l'îner, mais le produit scalaire la norme tau toujours positive c'est-à-dire que من cette relation l'opérateur H est-à-dire H bar Omega H nous avons vu H par l'H bar Omega c'est-à-dire H bar Omega et nous avons la valeur propre N est la valeur propre de l'opérateur N donc N est-à-dire la valeur propre de l'opérateur N ou de la valeur propre nous avons ici l'équation de la valeur propre de l'opérateur dans le blocate nous avons la valeur propre dans le blocate ici N nous avons plus de la 1,5 donc nous avons plus de la 1,5 nous avons l'opérateur Z mais en plus, nous avons plus de la 1,5 H bar Omega et nous avons plus de la 1,5 pour l'opérateur H et nous avons plus de la 1,5 et nous avons plus de la 1,5 et nous avons plus de la 1,5 fois H bar Omega où nous avons la valeur propre de l'Hamilton et de l'oscillateur harmonique quantique il y a ceci il y a ceci propres dans l'oscillateur harmonique quantique alors le classique il y a une continuité dans les valeurs propres alors que dans l'oscillateur harmonique quantique il y a une quantification alors pour n égale 0 alors pour n égale 0 n égale 0 E0 il y a demi h bar oméga n égale 1 il y a 3 sur 2 h bar oméga pour n égale 2 alors pour l'état fondamental la valeur propre à n égale 0 dans l'état fondamental il y a demi h bar oméga dans l'état à l'état fondamental à l'état fondamental E0 c'est oui demi h bar oméga c'est à dire même dans l'absence d'aucune dynamique il y a toujours une énergie minimale dans un oscillateur harmonique quantique là nous allons nous avons nous allons donner quelques formules de commutation entre ces ces nouveaux opérateurs c'est à dire le a le a daguerre et le n le n l'ihua a daguerre a alors la commutation entre a et a daguerre c'est 1 égale à 1 égale à 1 ça veut dire que on peut écrire a a daguerre en fonction de a daguerre a c'est à dire n plus 1 là la commutation entre n l'ihua a daguerre a et a c'est moins 1 la commutation entre n et a daguerre a y a a daguerre ça nous avons mis les 1 parce que nous allons nous déjeter les 1 avec nous nous avons une importante chose pour les valeurs propres de a a daguerre et n alors là on va prendre la première formule de commutation la commutation entre N et A c'est moins A c'est à dire si on introduit si on a le quête Psi N I les deux côtés on m'aide qu'est ce qu'on a fait alors là N A N A moins A N N A A N c'est à dire qu'est ce qu'on a fait ici alors là on a on a on a Psi N on a on a on a on a c'est à dire que N N N 4 Psi de N I il y a N Psi de N et N supérieur à 0 c'est à dire qu'est ce qu'on a fait ici ? n'est-ce qu'on a fait N N moins 1 fait A le quête A le quête Psi de N I et on a c'est à dire qu'est ce qu'on a fait N c'est à dire qu'on a fait N le quête Psi de N il y a vecteur propre de N avec la valeur propre N plus 1 on a un opérateur d'annélation ou A d'agère un opérateur de création alors le quand l'opérateur d'annélation d'annélation à fond A acte sur l'état le plus bas d'un système qui se comporte comme un oscillateur harmonique quantique alors le résultat est nul c'est à dire que le le c'est un opérateur d'annélation ou de destruction c'est à dire c'est à dire alors A c'est à dire la valeur propre avec une valeur propre de N moins 1 c'est à dire il rapporte l'état d'accord de moins 1 et là il est allé à l'année le A d'agère il est allé à la valeur propre de N plus 1 le premier il diminue la valeur propre de N moins 1 et le deuxième augmente la valeur propre de N plus 1 par rapport à l'opérateur N qui est A d'agère A bien n'est-ce pas le A est de destruction qui est le niveau fondamental c'est à dire un Psi de 0 et le résultat toujours est nul d'un système il se comporte alors ici il y a toujours c'est fort parce que la valeur doit être égale à 0 ou supérieure à 0 c'est c'est لمتابعتكم لهذا الفيديو Merci for watching والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته